Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le lundi 2 décembre 2013 aujourd'hui nous partons au Maroc pour un reportage exceptionnel plus que malgré son officialisation en 2011 après des décennies de lutte, des militants de la cause Hamas-Gizeng le Maroc peine encore à accorder une place au choix berbère, langue maternelle d'une frange importante de sa population, reportage de Hélène Rafi Quand leur enfant est né, Zakaria et Samira ont voulu lui donner un prénom en lien avec leur histoire tous deux sont d'origine berbère et choisissent d'appeler le nouveau-né Massine un prénom que l'état civil marocain rejette dans un premier temps jusqu'à ce que son père intervienne auprès des autorités Je suis allé comme tout citoyen pour inscrire mon fils sous ce nom et j'ai découvert que c'est un problème général pour tous les Amazirs Anir, Tilila ou encore Sifaou autant de prénoms d'origine berbère refusés par l'état civil Pourtant, le Tamazirt, la langue des berbères est reconnu comme langue officielle au Maroc depuis la révision constitutionnelle de 2011 Mes militants et responsables Amazir estiment que peu de choses ont évolué depuis Curieusement et paradoxalement Amazir est en train de régresser au niveau de l'enseignement Le nombre des écoles a régressé Celui des apprenants, des élèves Le nombre des enseignants a également régressé Accusés d'immobilisme, les autorités affirment pourtant que la promulgation des lois relatives aux berbères est une de leurs priorités Il y a une planification très précise concernant la préparation des deux lois réglementaires relatives à l'Amazir et au Conseil national des langues et des cultures du Maroc Concernant le premier point, il y a une grande commission ministérielle sous la présidence du chef de gouvernement qui va démarrer ses travaux au mois de décembre Des lois qui permettront de donner sa place aux berbères dans des secteurs clés comme l'éducation, la culture ou la justice Le Maroc est le pays du Maghreb qui compte le plus grand nombre de berbères D'après un recensement, en 2004, un quart de la population parlait un des dialectes berbères du pays Et puis à Val d'Isère, la saison d'hiver est lancée grâce à d'abondantes chutes de neige de nombreuses stations de ski ont ouvert leurs pistes plus tôt que prévu A Val d'Isère, la station d'hiver a été lancée ce samedi 30 novembre et justement, je vous propose d'écouter quelques réactions de skieurs Mais avant cela, écoutez Xavier Komme, il est le directeur de la station de Val d'Isère C'est une ouverture des plus extraordinaires puisqu'on va ouvrir 80% du domaine avec un beau montant neigeux, plusieurs chutes de neige qui ont cumulé à peu près 1,20 m en haut du domaine et 50 cm en bas du domaine Parallèlement à ça, des très bonnes conditions pour produire de la neige de culture Donc là, on ouvre dans des conditions optimales Il fait quelque chose quoi, première arrivée, première sensation Voilà la saison qui commence, très heureux Ouais ouais, ça fait plaisir de retrouver la neige Et de rider là, tranquille, ça fait plaisir Et la neige, je suis là tout comment là aujourd'hui ? Ah nickel, nickel Franchement, ça craque sous les pieds C'est bien, c'est bien, c'est bien On va voir une fois qu'on va descendre là C'est la fin de cette édition Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Très bonne fin de soirée Et à demain Demain, nous partons au Brésil Merci à tous et à tous